A chaque fois, on est en contact avec le gouvernement et ce soir, dans cette salle du restaurant de l'aventure, mon frère, nous sommes présents, nous avons, nous avons, c'est le magazine, c'est le magazine, c'est le magazine, c'est le magazine, la matinale, le mandat, le gouvernement, le temps, le temps, notre voie, un beau news, nous avons le réalisateur, Potein Asensu, avec toute son équipe, qui réalise tous les clips du chef de l'Ordre Frasso, présents, nous avons aussi le photographe, qui est le corps de l'Ordre Frasso, Pascal, puis l'équipe technique, qui est en charge de sécurité, l'équipe technique qui s'occupe des publications internet du chef de l'Ordre Frasso, qui est piloté par Arbel, donc, vous êtes la bienvenue, vous avez été patients à l'aéroport, jusqu'à ce que vous faites, allez, parmi nous ce soir, nous nous disons merci, par mon modeste voie, par l'amour, par ma voix, merci, merci. Donc, nous allons passer à l'accord de l'Ordre Frasso, à l'échange, vous savez, depuis le 20 octobre, vous savez, depuis le 20 octobre, excusez-moi, depuis le 20 octobre, donc, vous faites partie de l'Union Européenne, il a atterri la voie à l'Italie, à Turet, à Asti, oui, à Florens, à Florens, exactement, depuis les semaines qui ont suivi, il a été invité en France, précisément à Paris, en Paris parisienne, à Romainville, à Saint-Denis, où il a donné plusieurs, vous voyez, de délivrance, suivi les spectacles aussi, puis après ça, il a fait un ségrès en Allemagne, il a fait calendrier sur l'Espagne, sur la Suisse, sur la Belgique, donc, tout était planifié, mais compte tenu de la demande fidèle sur Paris, précisément, nous l'a préféré multiplier ses différentes veillées de délivrance sur Paris, en fait, quand je vis à l'éternité, à terme, c'est des questions qui reviennent, et puis, je suis parti d'un moment à l'autre pour donner deux abrangements, au niveau de l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Donc, vous faites, je dis un peu, une fois de plus, soit la venue venue, à quoi va. Merci. Donc, vous pouvez vous poser la parole, Je vous donne le micro, vous l'appréciez, à peu près, vous l'appréciez. Ok. Je viens d'abord dire merci, Seigneur. Seigneur, merci. Je permets pas, quoi, ça se rend compte, de nous aider, de nous assister. Au nom de Jésus, merci d'être conduite toute chose, au nom de Jésus, quand vous faites prier, Amen. Amen. Donc, veillez à soi. Je t'aimerais à vous, tous les messieurs, vous dire merci ce soir. Merci pour votre patience. Il faut dire que j'ai eu un état au niveau de mon rôle, comme je suis dit à l'heure, je me suis dit, tout ça tout à l'heure, au niveau même de la récord Charles Bégole, on avait déjà commencé à voir un état, puis ici au niveau de la récord de Chamboye, avec l'Escarage, donc on a puissé beaucoup de l'état. Donc, je vous remercie pour votre présence, et puis merci d'avoir répondu, parce qu'il était le moins important pour moi, je vous remercie pour donner de nouvelles nouvelles. Un état absent, j'ai fait pratiquement un mois, c'est plutôt deux mois, sans le pays, il fallait que je donne des nouvelles, de mon séjour sur l'Europe. Il y a eu une journée, pratiquement une tournée européenne, qui a démarré en Italie, du Rennes, à Asti, après ça, à Rio, Florence, après Florence, sur Antrécis, Paris, et Paris, on a récupéré des grands programmes de mondialisation, des délivrants, des spectacles, il y avait pratiquement 3 000 à 4 000 personnes, tous les soirs, en ordre, en fond des premières. J'ai dû faire aussi un crochet, en Allemagne, en fait, de pouvoir aider à notre famille. Le Seigneur a permis que je révèle ici, parce que je suis en tournée, et j'ai vu justement, peut-être, des jours, plus répartis encore, ou possible encore la tournée, parce que je dois rentrer encore dans d'autres pays européens. Voilà, donc, je suis venu, je suis venu, je suis venu, pour venir, vous répartis encore dans votre pays, d'être l'Allemagne. J'ai un grand spectacle en Allemagne, j'ai aussi un grand programme de Seigneur d'Allemagne, j'ai aussi un grand programme de Seigneur d'Espagne, et j'ai aussi un grand programme de 24 sur Paris, un grand concert sur Paris, un programme de délivrance sur Paris. Voilà, donc, je vous attends votre question. C'est là-bas ? Je vous remercie. Je suis Vincent Bouddhi, du quotidien d'Amazinam. Oui, d'accord. Je voudrais que le prophète nous donne très rapidement l'atmosphère spirituelle en Europe. Je suppose que c'est dans la diaspora, hein ? Bien sûr. Quelle est l'atmosphère spirituelle là-bas ? Est-ce que les gens sont toujours haïts par les problèmes spirituels ? Tel est leur égard, tout leur a apporté des solutions. Est-ce qu'il y avait une faute à l'avance ? Merci. En fait, c'est ce qui m'a... C'était le début de ma tournée, au niveau du maire de la diaspora. Il faut dire qu'il y a un phénomène qui mène notre continent, qu'est l'Afrique, et la sorcellerie. Qui mène notre continent, dont nos parents, nos frères et la diaspora. On peut... Parce que chacun d'entre eux ont vécu une expérience en matière de sorcellerie. Et la plupart des gens qu'on recevait au niveau du divot, primaire des réunces. Et en matière de vie, au niveau de notre YouTube, la France s'entend, après la France, vient la Côte d'Ivoire, et après la Côte d'Ivoire, vient les États-Unis. Donc, il y avait un fort du monde au niveau de la diaspora. Les gens m'aiment peur. Ils ont peur de venir investir à l'Afrique. Parce que, chez nous, en venant l'Afrique, ils allaient rencontrer le problème de la sorcellerie. Et c'était vraiment le but de ma tournée. Un, pour prier pour eux, pour prier pour leur bénigrance, les amener à la conversion, à plus de les rassurer, et venir investir à l'Afrique. Et c'est pas la communauté qui va récemment, c'est toute la diaspora. Il y a eu les Camerounais, on a eu les Comandais, les Guiniens, les Congolais, toute la diaspora. Et j'ai terminé, on l'a réuné hier, où c'est les sons d'affaires, des ingénieurs, des banquiers, des pharmaciens, des Africains, qui essaient de s'investir dans l'Europe, qui apportent beaucoup, mais qui ont peur, donc pour moi, c'était vraiment de les sensibiliser, en fait, de pouvoir venir investir à l'Afrique. Je l'ai même dit, ce temps que j'en peux, Jésus-Christ a donné le pouvoir, c'est ça, c'est-à-dire la sorcellerie, donc c'est-à-dire rassurer. Je pense qu'à partir du mois de février, il y aura une forte éligation, ils viendront tous, n'est-ce pas, encore l'Ivoire. Et puis j'ai encouragé tous nos faits de la testo-là, les délits encore du Bois-Ivoire-Industique. Il y a aussi le cas de la politique, il fallait aussi rassurer nos bien-être qu'avec peur, par rapport à la situation politique. Donc je pense que j'étais vraiment non-bénédié pour leur rassurer. Tout à l'heure, tout va bien en Côte d'Ivoire, qu'il n'y avait pas de problème, pour leur rassurer, c'est bien-aimé. Donc je pense que le Seigneur m'a vraiment utilisé pour amener quand même quelque part ses bien-aimés à comprendre que la Côte d'Ivoire, tout va bien. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui sont exhibés politiques. Voilà, donc je voudrais dire, c'est que vous vivez là-bas, là, c'est ce qu'on appelle l'interstication. En réalité, la Côte d'Ivoire, on avance. Je n'ai pas de bon politique, mais je vis à la Côte d'Ivoire. L'après ce que j'ai venu, je reviens. Je suis parti sur Paris, je vais rentrer à la Côte d'Ivoire sans problème. Le pays avance, et je pense que le pays aussi a besoin d'eux. C'est pas une question de politique, le pays a besoin d'eux aussi pour l'interstissement. Au fait, c'est là, le but même de mon sujet, c'est d'améliorer la diaspora de l'investi. Et ils ont tous peur de la société. Ils ont tous peur de la société parce qu'ils ont tenté l'investi, et c'est c'est gagné. Ils étendent des investis, il y a des gens qui veulent créer des sociétés légalales, il y a des gens qui veulent créer des grandes boîtes informatiques, j'ai rencontré pas mal les gens pour essayer, il n'y a pas marché. Pour essayer des grands autres affaires, à l'étage de discuter et tout ça, j'ai même prié pour eux, et puis je pense que pendant mes voisins, le Seigneur a fait pas mal de choses. Il y avait des gens qui avaient des diplômes qui n'avaient pas travaillé, qui ont travaillé deux semaines après, après les interventions, il y avait des gens qui étaient malades, et que le Seigneur a lui miraculeusement guéri. Mais le sujet était béni et investi en Afrique. Et l'Afrique a besoin de vous, parce que les blocs et les âmes, et l'Afrique est le continent de la béni. Or, vous avez beaucoup de connaissances, c'est de vous, c'est de vous l'Afrique a besoin. Donc je l'ai rassuré, et puis je dis c'est Dieu, « Avec Dieu, la vie dit, nous ferons des espoirs. » Et lui, c'est grâce à la cause de la vie. Et je pense que mon message est passé. Ils m'ont promis de venir juste après le fête, d'ailleurs, le mois de février, nous allons avoir une part des gens, qui vont venir d'abord prier, qui vont voir dans quel domaine vont commencer être ainsi. Ils vont se poser des questions. Ils veulent créer, ils veulent construire. Je leur ai dit, « Non, je suis ici en train de mettre, notre ministre, il m'a donné une structure en place, pour les aider dans la construction. » Donc on s'allait à trouver des entrepreneurs, eux ils ont donné de l'argent, ils nous donnent, puis l'entrepreneur m'est biché, et puis bon, ils avaient l'argent, et puis dans leur village, ils partent au prix pour eux, ils font construire les besoins. Donc pour nous, c'était vraiment important de ramener cette diaspora en Afrique, parce que l'Afrique avait besoin d'eux. En réalité, l'Afrique, c'est la plate porte aujourd'hui autour de la sorcellerie. Ils sont amenés, ma plus risque m'aménée jusqu'à Rouen, où j'ai vu, où le chandard a été brûlé, Rouen, la ville où il y a eu beaucoup de cathédrales, je vous assure, les blancs ne sont pas misés avec la sorcellerie. Les blancs ont été plus farouchement la sorcellerie. À partir du 15e siècle, j'ai vu des bâtiments, j'ai vu des ossements, des sorciers, qu'il y aient, franchement, et ils sont convaincus que c'est à partir de là que le développement s'est déclenché au niveau de l'Europe. Voilà, de l'Europe. Donc, je vous dis, le combat que nous menons n'est pas... Donc, c'est pas... Voilà. Donc, ça nous donne raison que c'est dans le combat que nous menons. La sorcellerie, c'est une réalité. C'est les gens qui ont le pouvoir satanique et qui amènent à tous ceux qui doivent développer l'agrément chéri. Donc, on dit là. Je ne sais pas s'il y a bien entendu. Merci. Allô ? C'est ça ? Merci. 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 Je viens sur le défi de la patinage. Vous poursuivez. Excusez-moi. On est là pour ça. Je voudrais que vous l'aideriez sur le défi. Oui. C'est dit que vous êtes aussi pour me tourner à la recherche du soutien pour faire pour mettre la business. Ah bon ? Oui. Qu'est-ce que vous pourriez le programme ? Ah non. Je ne doute pas que vous pouvez même chercher des partenaires. Non, non. C'est une erreur. Je vous avais dit que le but non-suivre en Europe, c'est d'amener les gens de l'université en Afrique. Je n'ai jamais parlé de business. Je vous avais dit ça qui est un peu mon sujet. Je ne suis pas allé chercher le business sinon je ne l'ai fait pas en Europe. Je suis parti en tant que membre de vie. Je ne suis pas non-tafait. Je suis non-de-dieu pour amener les gens à venir verser de l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les victimes. Les sorciers sont ici mais ils sont la plus pas pour les visites. Vous pouvez me parler sur le YouTube. Vous allez voir les toutes les liens d'intervention. C'est la même chose. Vous allez venir à l'Afrique pour verser l'Afrique. L'Afrique a besoin de vous. Je ne suis pas allé faire le business.